Et salut YouTube ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto Aujourd'hui je vais vous présenter comment synchroniser votre appareil avec iTunes Que ce soit musique, vidéo, film, application et autres Allez c'est parti Alors une fois qu'iTunes est démarré et que notre appareil Que ce soit un iPod, un iPad, bref peu importe Soit branché à l'ordinateur On va venir le sélectionner, donc dans mon cas c'est mon iPhone Voilà il est sélectionné On peut ici venir l'éjecter si on a terminé Et ici on a la barre latérale Dans la barre latérale on va pouvoir venir gérer tout ce qui est la synchro Donc on va commencer par la synchronisation de musique Après on va faire vidéo et vous allez voir qu'au final c'est assez similaire Que ce soit pour les musiques, les vidéos Et je vous montrerai après pour les applications Comment intégrer des données à des applications Comment synchroniser l'application, etc Alors pour commencer on va juste voir la présentation rapide de la fenêtre Avant d'attaquer le vif du sujet On peut voir ici Un petit récapitulatif de l'audio Les photos, les apps Avec le poids, le nombre et la taille Les autres Le bouton synchroniser pour faire activer la synchro Et quand on fait terminer ça nous ferme cette fenêtre Et on revient sur la fenêtre principale d'iTunes Voilà Au moins vous connaissez cette fenêtre On retourne sur la barre latérale On se met donc là dans musique J'ai sélectionné musique Comment ça fonctionne ? Ici dans la zone de défilement de musique On a cette première case Synchroniser la musique Si elle est décochée vous ne pourrez synchroniser la musique Donc il faut obligatoirement cocher cette petite case Là on voit qu'ils nous affichent tous nos morceaux Donc actuellement il y a 1280 morceaux On a un champ de recherche Un champ de recherche pour rechercher tout simplement des morceaux, playlists ou autres Synchroniser toute la bibliothèque musicale, bouton radio Ici on a deux boutons Où synchroniser toute la bibliothèque musicale Ce que je ne peux faire J'ai pas assez de place sur mon iPhone Synchroniser les playlists, artistes et genre sélectionner, sélectionner, bouton radio Voilà Là on peut venir sélectionner plus précisément ce qu'on souhaite synchroniser C'est à dire que dans mon cas Comme il y a plus de 100 gigas de musique sur mon ordinateur Et que mon iPhone en fait que sur 64 Je ne peux pas synchroniser toute ma bibliothèque musicale Donc je suis obligé de venir sélectionner cet onglet là Une fois qu'on est sur cet onglet là par exemple On va commencer par le premier Toute la musique On n'a rien d'autre à faire Parce que toute la musique qui va tout synchroniser, tout inclure Donc on n'a rien d'autre à faire Je vous le montre Il y a un d'autre à part Inclure les mots mots vocaux Et inclure les vidéos Voilà comme vous Moi c'est deux options décochées Et quand on fait comme je fais moi C'est à dire synchroniser les playlists, albums, etc sélectionner Il nous ouvre Un petit arborescence avec Remplir automatiquement l'espace libre avec des morceaux Non coché Voilà donc moi j'ai mis non Ici on a un tableau avec nos playlists Si on a des playlists créées On a juste à venir cocher la playlist souhaitée Ou sinon on a un tableau avec les artistes Si on veut venir sélectionner les artistes En cochant tout simplement nos artistes souhaités Ou ici on peut venir faire par genre Si on veut cocher Donc c'est que des cases à cocher On sélectionne par genre Album, tableau Et ici on peut sinon venir sélectionner par album Donc vous voyez qu'on a vraiment le choix Au niveau de la sélection de nos morceaux Si on veut venir être du moins peaufiner Être un peu précis dans ce qu'on souhaite faire Une fois qu'on a sélectionné notre mode de synchro Et nos réglages de synchro également On n'a plus qu'à venir sur synchroniser l'appareil Et nos morceaux iront directement dans l'appareil Passons au film Donc on va se rendre dans la barre latérale On clique sur film On va sur la zone de défilement des films Comme la musique Synchroniser les films Alors moi c'est décoché parce que je ne mets pas de films sur mon iPhone Mais si vous le mettez Il vous met le nombre de films Donc actuellement il y a 0 dans vos cas On a un champ de recherche pour les rechercher Ici c'est exactement pareil Inclure tous les films Donc là bah moi il n'y en a pas Donc je veux bien vous les inclure on n'en a pas Et après on a les zones de défilement sur lesquelles on peut venir Si on ne veut pas inclure tous les films Venir les sélectionner manuellement Voilà Ensuite Le principe est le même pour les séries TV Donc on coche synchroniser les séries TV ou non Comme les films et la musique Et après on a synchronisé tout On a le nombre qu'il y en a On peut rechercher Et après on peut peaufiner avec des tableaux Les podcasts c'est pareil Les sons c'est pareil Donc les sons je précise c'est les sonneries Donc c'est pareil On coche ou on décoche Et après on peut tout ou sélectionner manuellement Les photos c'est pareil On peut venir synchro les photos Les infos de l'appareil Et là A ce niveau là sur mon appareil Ce sera toutes les informations Enfin tout le contenu présent sur l'appareil Donc on peut venir consulter via iTunes La musique présente sur iTunes Enfin sur notre iPhone Pardon depuis iTunes Les films présents sur notre iPhone On peut les voir depuis iTunes Série TV Série TV etc Cette option est pratique par exemple Si vous avez sur votre iPhone Pas mal de contenu Vous avez par exemple sur un autre ordinateur Qui n'a pas votre contenu Sur l'appareil mobile Par exemple sur l'iPhone Vous le branchez Et si vous voulez écouter par exemple Vos musiques Depuis l'ordinateur Vos musiques présentes sur l'iPhone Depuis l'ordinateur Par exemple Voilà Donc c'est plutôt pratique Passons à la dernière option Qui est Les applications Alors dans les applications J'ai fait exprès de vous le mettre en dernier Parce que vous allez voir Que c'est assez complet Quand on va dans les apps On a le nombre d'apps Donc on voit actuellement Qu'il y en a 56 Ici on peut les trier par Donc parfois elles sont par type On a un champ de recherche Bon on a le zoom pour grandir ou pas On a le tableau des applications Une zone de défilement Une zone de défilement Dans cette zone de défilement On va y trouver notre écran d'accueil Écran d'accueil Écran d'accueil et dossier Écran d'accueil et dossier Voilà Donc par exemple si je vais là Entre écran d'accueil et dossier Écran d'accueil page 3 Écran d'accueil cellule page 4 Écran d'accueil cellule page 5 En fait vous voyez comment sont faites Les pages sur mon iPhone Donc on voit le nombre de pages Et on voit là je vous fais défiler Les pages de mon iPhone Comment elles sont faites Et on peut venir réorganiser au fur et à mesure Nos pages Nos dossiers Et nos applications Ensuite Installer automatiquement les nouvelles applications Non coché Installer automatiquement les nouvelles applications Moi j'ai pas mis Je préfère faire tout ça manuellement Sélectionnez les applications A installer sur votre iPhone Ou faites-les glisser vers un écran Partage de fichiers Et ici partage de fichiers Alors là c'est intéressant Vous savez il y a des applications Comme VLC Comme par exemple Ringtom Pro Pour faire des sonneries Ou d'autres Par exemple Les applications je n'ai pas en tête Qui permettent de venir Ou partager des fichiers Ou en ajouter directement à l'appareil Et bah là Partage de fichiers Permet de venir sélectionner l'application Les apps de la liste ci-dessous Peuvent transférer des documents Entre votre iPhone Et cet ordinateur Voilà Donc ici on a un tableau Avec les applications de pronoms En charge de partage de fichiers On va par exemple sélectionner Je viens de sélectionner Odico Pro Et là il nous affiche Un tableau avec documents Odico Pro Et grâce à ça On peut venir récupérer les documents Les écouter si on le souhaite Ajouter des documents Donc si on veut ajouter Par exemple un morceau Un truc Hop on peut le faire glisser Directement dans Odico Pro Là dedans Ou enregistrer sous Si on veut sélectionner des éléments Par exemple J'ai pas VLC sur mon iPhone Mais si j'avais VLC Je pourrais directement Inclure des éléments A la bibliothèque VLC Ce qui est aussi Fort On va dire Fort pratique Voilà les amis Une dernière option Malheureusement Que je ne peux vous montrer Qui est On va dire Général Qui Bon vous affiche Toutes les options De synchronisation De mise à jour Qui vous dit Si votre iPhone Est à jour ou non La version de votre iPhone Le numéro de votre iPhone Le numéro de série De votre iPhone Le numéro de téléphone La version de votre iPhone Le modèle de votre iPhone Bon la ressource C'est mis à jour ça Je l'ai dit Restaurer l'iPhone Si on veut Restaurer à partir de la sauvegarde Créer une sauvegarde Sélectionner l'endroit Où on veut que la sauvegarde Se fasse C'est iCloud Ou sur le Mac Et quelques petites options Comme régler Les modes d'accessibilité Par défaut Donc moi c'est VoiceOver Comme ça Quand je mets un iPhone Par exemple neuf Par défaut sur mon Mac Il va faire comprendre Il va dire à l'appareil Ah toi par défaut Le bouton principal Le triple clic C'est VoiceOver Et d'autres petites options Comme Mettre des mots de passe A nos synchronisations Et Et convertir des morceaux En dessous d'une qualité Par exemple En dessous de 128 kilos Ou enfin au dessus De 128 kilos Paf Il convertit pour réduire Et faire en sorte Que le poids soit pas trop important Et deux trois petites options Par c'est pareil Mais en gros Je vous ai tout donné Je peux pas vous l'afficher Comme je vous le disais Bah parce que malheureusement Bah il va afficher Toutes les informations De mon iPhone Comme mon numéro de téléphone perso Le numéro de série Etc J'ai pas trop envie Que ça se voie C'est un peu normal en soi Bon les amis Pour comment synchroniser Notre appareil iOS Avec iTunes J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Si vous avez des questions Des suggestions Toutes autres interrogations N'hésitez pas à me le faire Par en section commentaire Par email Sur la page Facebook Sur notre site N'hésitez pas également A nous suivre sur le site Sur la page Facebook Sur A vous abonner à la chaîne YouTube Moi j'ai plus qu'à vous dire A la prochaine Ciao Salut bye Qui t'a été une faille